J'avais quelques a priori avant en me disant mais je ne vois pas trop ce que je vais pouvoir apporter de mon niveau et finalement ça se passe bien. Nous, notre inquiétude à cette époque c'était est-ce qu'on va être en capacité à mobiliser des citoyens ? De toute façon, dès le départ, on n'y connaissait rien. Enfin moi je n'y connaissais rien du tout. On était complètement à la ramasse comme dirait l'hôte pour tout ce qui était organisation d'un tel dossier. Heureusement qu'on n'imaginait pas tout ce qu'il y avait à faire. Il faut bien être honnête, il y a une part d'aventure mais qui aujourd'hui est aussi une source de satisfaction. Il n'y a rien qui me prédestinait avant à devenir président d'une SAS citoyenne qui gère un parc éolien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis on était tout un groupe aussi très soudé qui avons démarré le projet et on s'est entraîné les uns aux autres. En tant que président, la mission c'est de créer un groupe, de créer une dynamique pour que tout le monde aille dans le même sens. Les compétences sont venues au fur et à mesure. Il n'y a pas que le président, on est une vingtaine de membres et autour de vous, vous avez des gens que vous connaissez, qui ont confiance en vous, qui connaissent vos capacités pour mener un tel projet. Eh bien, vous en parlez d'abord autour de vous et puis après on verra. J'étais habitué à être dans des milieux associatifs où on se retrouve vraiment tous autour d'un projet où il y a un peu un entre-soi, on est tous d'accord, on est tous sur le même projet. Et là, en fait, c'est un projet où les gens peuvent venir de plusieurs univers. Donc il y en a qui viennent pour le côté vraiment écologique, il y en a qui viennent parce que c'est un projet de territoire qui regroupe des gens. Il y en a qui, en fait, sont plutôt à la base peut-être investisseurs et qui se disent, il faut peut-être que je donne un sens différent à mon argent. Et donc on a un public vraiment très divers. Et donc on apprend à discuter avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes opinions que nous, mais on se retrouve quand même sur quelque chose de commun. Et je trouvais que c'était une belle occasion de rencontrer des nouvelles personnes que je n'aurais pas rencontrées autrement. Même en retraite, je n'ai pas envie de déménager. Je suis toujours à 500, 550 mètres de l'éolienne la plus proche et la plus éloignée à moins d'un kilomètre. Donc je suis vraiment dessous. Mais bon, le fait qu'elles nous appartiennent n'est vraiment pas une nuisance. C'est le jour où elles ne tournent pas qu'on trouve ça dommage, nous. Puis que ça tourne mieux que c'est, comme dirait l'autre. Après, c'est quand même un investissement d'environ 12 millions d'euros. Ce n'est pas une paille. On ne gère pas ça comme on gère un budget ménager. La première réunion publique qu'on a eue, on avait entre 90 et 100 personnes qui étaient là. Tous n'étaient pas d'accord, tous n'ont pas conclu. Mais voilà, quelques mois après, il y a 154 personnes qui ont signé un chèque. Et puis après, il y a d'autres qui ont tapé la porte. Et puis, on est arrivé à 222. La grande satisfaction, c'est qu'on ait, parmi ces 264 associés, 25% de jeunes de moins de 35 ans. Parce que c'est eux qui seront là demain. C'est un projet sur du long terme. On parle d'un projet de 20 ans au minimum. Donc dans 20 ans, on aura besoin des jeunes d'aujourd'hui. Et puis l'autre satisfaction, c'est qu'il y a un tiers des associés qui sont des femmes. Quelque part, on sent que les gens, ils sont aussi contents de la réussite de ce projet. Quand on voit que ça tourne, on se dit, on a passé des heures, mais bon, c'était pour un résultat. Là, le but, c'est de retrouver tous ensemble et de faire vivre en fait cette dynamique rurale. Donc oui, c'était vraiment important de le faire sur le territoire. On a multiplié les réunions un petit peu sur tout le territoire. Et notre volonté aussi, c'était qu'il n'y ait pas un citoyen du territoire qui nous dise après « Ah oui, mais moi, je ne savais pas, j'aurais bien aimé. » Ça, c'était une grande satisfaction de notre part de réunir des gens qui ne se connaissaient pas forcément d'avance et qui aujourd'hui sont amis, on peut dire, par le projet. Le but, là, en étant des citoyens locaux qui sommes les porteurs du projet, c'est d'être en relation aussi avec les autres, les riverains. Et là, on se veut exemplaire de ce côté-là pour que dès qu'un riverain peut avoir une nuisance, avoir des questions, qu'on soit tout de suite là à les accompagner pour que le parc soit le mieux accepté possible. Il y a aussi toutes les relations avec les autres parcs qui sont autour de nous parce qu'on a vraiment communiqué avec les porteurs des autres projets. On a partagé nos inquiétudes, nos doutes, nos réussites aussi. Ce qu'on a fait, tout le monde peut le faire, en fait. Il faut y croire, il faut avoir un bon groupe. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est exceptionnel, que c'est arrivé comme ça. Je pense que n'importe où en France, un groupe qui se retrouve, qui se donne les moyens, peut faire la même chose. Sous-titrage ST' 501